Bonjour à tous, ici c'est SVOGUE, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire l'unboxing et une review sur le microphone de chez OKAY, le GD-G1. Allez c'est parti. Avant que la vidéo commence, je tiens quand même à remercier la marque OKAY de m'avoir envoyé le produit en question. Si vous voulez le produit, je mettrai le petit lien Amazon en description de vidéo et donc aujourd'hui on va parler du microphone OKAY, le GD-G1. Donc pour moi c'est un très bon microphone pour bien débuter sur Youtube et donc on va voir ça en détail et voir aussi de quoi il est capable de faire ce microphone. Et aussi si le contenu vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, c'est très important si vous voulez voir plus de vidéos unboxing. Et sur ce les amis, je vous dis bon visionnage, allez c'est parti. Et on commence le vidéo avec la partie unboxing avec le petit couteau, donc là oui, c'est un couteau vert, j'ai pas de couteau, c'est let's go. Et bref, on s'en fout, allez c'est parti pour le unboxing, let's go. Ti dégage toi, ça nous part des merdes là. Et on se retrouve avec le microphone OKAY, le modèle GD-G1, il est là, il est efficace. Donc là du coup, on va passer à la partie review du micro. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons retrouver, on va dire, un packaging vraiment simple en carton, qui est très basique. A l'intérieur du packaging, nous allons retrouver dans un premier temps le manuel d'utilisation, un papier de garantie, un distributeur de casque de microphone mâle vers double femelle 3,5 mm, donc en gros c'est le convertisseur, pour PC portable. On va retrouver également un filtre anti-pop, un câble XLR vers jack, une peste de montage pour mettre sur la table, un support anti-choc, le bras articulé pour pouvoir emmener le microphone, une petite bonnette pour éviter aussi les pops, et enfin nous allons retrouver le microphone en lui-même. J'ai reçu aussi avec le microphone une petite carton sur USB, donc à quoi ça sert ? Cela permet d'augmenter un tout petit peu le gain du microphone, et aussi éliminer les bruits de fond. Donc certes, c'est pas vraiment assez, mais avec des logiciels comme VoiceMeeter, on peut encore faire mieux. On va parler des matériaux du microphone. Donc au-dessus du microphone, on va retrouver un coloris qui est totalement en jaune, et en dessous du microphone, on va retrouver un coloris noir avec la marque OK en jaune, sauf que cette partie est entièrement métallique, et ce qui fait que le microphone est vraiment très résistant au choc, et le microphone est très compact. Tout en dessous du microphone, on va retrouver l'entrée XLR, donc là bien sûr, vous allez prendre votre câble XLR vers Jack, donc la partie XLR, vous la branchez bien sûr sur votre microphone, et la partie Jack, bien sûr, vous la brancherez directement sur votre PC, ou sinon, vous pourrez la brancher directement sur votre table de mixage, ou comme moi, la brancher sur la carte son OK que j'ai reçue avec le microphone. Le montage de ce microphone est vraiment très facile à réaliser, sachant que vous avez juste à prendre, dans un premier temps, la pince qui permettra de fixer le bras, donc là, comment ça marche ? Donc vous allez prendre la pince, et vous allez, dans un premier temps, la fixer sur votre bureau, ensuite, une fois que cela fait, vous allez prendre votre bras, et vous allez la fixer sur votre pince, et une fois que votre bras est fixé sur votre petite pince, donc là, vous allez, dans un premier temps, prendre le support anti-choc, et vous allez commencer à le visser sur le petit bout qu'il y a sur le bras, donc là, vous vissez, et enfin, vous pourrez glisser le microphone, faire un peu de cabal management, et directement le brancher à votre PC, et le tour est joué. Pour les spécifications du microphone déjà, nous aurons le modèle GDG1, ce sera d'ailleurs un microphone cardioïde, ce qui fait que le microphone va capter que le devant, en gros, et ne va pas capter, en gros, toute la pièce, donc ça aussi, c'est plutôt un bon point positif. Ensuite, nous aurons une fréquence de réponse entre 20 Hz et 20 kHz, nous aurons un niveau de bruit équivalent à 200 dB, et nous aurons un poids de 1,21 kg. Donc là, on va passer au test, donc comment ça va marcher ? Donc là, dans un premier temps, je vais parler avec le son brut du microphone, sachant que j'utilise Adobe Audition pour pouvoir enregistrer le microphone. Ensuite, je vais faire un test avec Voicemeter, un test avec Voicemeter, et plus des effets de Adobe Audition, et donc là, vous allez voir la différence entre ces trois pistes audio que vous allez entendre juste après. Donc là, on va commencer par le test du microphone, sans aucune modification avec Adobe Audition. Donc là, vous m'entendez actuellement avec le microphone OK, sans aucune modification sonore, donc là, c'est le son brut du microphone. Donc là, vous voyez que la qualité est vraiment pas mal, même si on a un gain qui est vraiment très faible, et qu'on entend pas mal de bruit de fond, donc là, on va améliorer cela avec Voicemeter, maintenant. Actuellement, vous m'entendez avec le microphone OK, avec les modifications que j'ai fait sur Voicemeter, donc là, j'ai augmenté un peu le gain, et aussi, j'ai fait quelques modifications pour avoir une qualité, on va dire, un peu studio. Donc là, vous voyez que la qualité est vraiment très top, que par rapport à celle que je vous ai fait écouter il y a un instant. Donc là, je vous conseille vraiment d'installer Voicemeter. Si vous voulez un tuto sur comment configurer Voicemeter, je vous invite à aller voir la vidéo de Valentin Abraham, donc elle sera en description, et aussi en fiche, en haut à droite de la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coupler Voicemeter avec Adobe Audition. Et donc là, vous allez voir que la qualité sera nettement mieux. Actuellement, vous m'entendez avec le microphone OK, avec les modifications de Voicemeter et de Adobe Audition, et là, la qualité est nettement mieux, parce qu'on a un peu plus de punch, et c'est plus naturel. Donc là, voilà pourquoi est-ce que je préfère d'enregistrer avec Voicemeter, et aussi Adobe Audition en même temps. Donc là, voilà, pour 30€, on a un très bon microphone, avec une très bonne qualité. Donc, pour YouTube, c'est vraiment super bien. On va parler des points positifs et des points négatifs de ce microphone. Donc, on va commencer par les points négatifs. Pour moi, le plus gros point négatif de ce microphone, c'est que le gain est vraiment très faible, et qu'il y a un léger bruit de fond. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous brancherez directement votre microphone sur votre PC, ou sur votre carte son, comme moi je l'ai, ben, tout simplement, le gain ne sera pas fort. Certes, vous avez Voicemeter et Adobe Audition pour pouvoir régler ça, comme je l'ai fait il y a un instant, mais sauf que vous aurez toujours ce bruit de fond qui est très dérangeant. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, certes, vous allez claquer un peu plus d'argent, mais c'est le meilleur choix, c'est d'acheter une alimentation fantôme à part, parce que, de base, la carte mère envoie une tension très faible sur votre microphone, alors qu'avec l'alimentation, bien sûr, ça va envoyer une tension plus importante que la carte mère, et ce qui fait que vous allez avoir un gain un peu plus fort, et notamment, les bruits de fond vont disparaître. Ensuite, en deuxième point négatif, j'ai l'impression que le filtre anti-pop n'est pas de très bonne qualité, donc, en gros, lorsque vous soufflez, on entend quand même les petits soufflets, donc c'est pourquoi je préfère utiliser la petite bonnette, qui est, lui, de très bonne qualité, mais sinon, voilà, il n'y a que ces deux points négatifs. En point positif, ce que j'aime beaucoup sur ce microphone, c'est déjà le bundle, donc pour 30€, on a vraiment tout, donc on a le microphone, le support anti-choc, etc., etc., donc pour 30€, c'est quand même rare de voir un packaging qui est vraiment complet. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la qualité, malgré, voilà, comme je redis, les bruits de fond et le fait que le gain ne soit pas fort, mais sinon, voilà, si on le coupe ça avec voice meter et des effets Adobe Audition, ça sera parfait. Ensuite, le poids du microphone est vraiment aussi pas mal, il est aussi résistant au choc, le câble est de très très bonne qualité, et enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est bien sûr le rapport qualité-prix. En conclusion, ce que je peux dire à propos de ce microphone, c'est que c'est un très très bon microphone pour bien débuter sur YouTube, la qualité sera suffisante pour réaliser de bonnes vidéos, certes, voilà, comme je redis, le gain et les bruits de fond seront présents, donc comme je redis, si vous voulez, éliminez ça, achetez si vous voulez une alimentation Photom, que je mettrai en déception de vidéo, si vous voulez une bonne qualité, et plus une petite carte son, OK, comme celle que j'ai présentée en vidéo. Donc, voilà, je valide, pour 30€, on a un bon microphone. Et donc, du coup, la vidéo touche sa fin, j'espère au moins que le contenu vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si vous voulez voir plus de vidéos, unboxing et review. Je tiens encore à remercier la marque OK de m'avoir envoyé le microphone en question, et sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde, c'était Asvox. Sous-titrage ST' 501